Poufouf Youtube comment allez-vous sera super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo sponsorisée par THQ merci à eux aujourd'hui mesdames et messieurs on va tester leur dernier jeu ça vient de sortir et ça s'appelle Comanche c'est un jeu de simulation d'hélicoptère et c'est dispo sur PC alors Comanche c'est un jeu d'hélicoptère donc qui vient de sortir il est actuellement en early access et les développeurs communiquent régulièrement sur leur discord je mettrai le lien en description et vous avez également à l'écran le futur un petit peu du jeu pour le moment on est dans la catégorie de gauche donc c'est ce qu'on a actuellement dans disponible en avril donc ce mois-ci vous allez avoir une deuxième mission qui vient arriver et beaucoup plus de contenu et après dans le futur des nouveaux drones des skins une troisième mission etc donc ce qui est sympa avec le jeu c'est que vous allez pouvoir suivre grâce au discord l'avancée du jeu avec les développeurs et donc ils nous font déjà un petit topo un petit planning de ce qui va arriver quand comment donc en soit c'est quand même plutôt cool de savoir où on va alors au niveau du jeu pour commencer vous avez trois modes de jeu le tutoriel le single player le multiplayer pour ceux qui ne parlent pas anglais c'est assez simple tutoriel c'est donc toute une phase de tuto où vous avez deux modes le mode combat et le mode vol avec différents niveaux de difficultés ça va vous apprendre à connaître le jeu le mode single player c'est le solo pour le moment il n'y a que la première mission qui est disponible c'est ce qu'on fera dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu le jeu en faisant la première mission il faut qu'on a le sauver des poteaux qui se sont fait attaquer vous allez voir ça après deuxième mission qui arrive en avril comme je vous l'ai dit et la troisième qui arrive un petit peu plus tard et multiplayer c'est donc jouer avec d'autres joueurs avec d'autres pilotes d'hélicoptère et de drones vous verrez ça un petit peu plus tard là il y a deux modes de jeu infiltration le but c'est de capturer et défendre des objectifs et black box qui est un mode team deathmatch c'est à dire il faut tuer tout le monde et celui qui a le plus de points gagne au niveau du jeu on a 5 modèles d'hélicoptère prototype horizon ghost rhino et eve qui est très joli futuriste bon moi j'ai que le premier pour commencer c'est ce que vous aurez également et d'ailleurs j'en profite pour vous dire un concours est organisé et ça se passera sur twitter donc allez checker ça si jamais vous voulez gagner des clés du jeu parce que l'éditeur m'a envoyé des clés allez sur twitter je mettrai le lien en description comme d'habitude et du coup si jamais vous voulez voilà vous faire un petit kiff vidéo sponsorisée et il ya des jeux pour vous donc aller sur twitter donc au début comme moi vous allez avoir que le premier hélicoptère les autres hélicos se débloque avec des points et chaque hélico a différents petits skins qui est sur lui et en début de vidéo je vous avais expliqué qu'on avait des drones parce qu'en fait le principe du jeu c'est donc une sorte de simulateur d'hélicoptère et vous avez également un petit drone qui vous suit alors il y a quatre modèles de drones vous le voyez ici à côté d'hélicoptère le circuit le shell shock le bug et le curry pour le moment le jeu est uniquement en anglais par la suite il y aura sûrement un mode français qui sera ajouté et le principe c'est il faut choisir un petit peu pour ceux qui ont déjà joué à d'autres jeux vous savez souvent il y a la classe sniper la classe grosse artillerie la classe un peu fufu bah là c'est exactement ça suivant l'hélico que vous allez avoir vous allez avoir plus ou moins de missiles là sur l'hélico qu'on va prendre au début on a les targeting assistants donc c'est un petit peu missiles à tête chercheuse on a les flares vous savez c'est comme sur certains jeux vous avez la possibilité de faire dévier les missiles qui vous chassent et un petit rotary gun donc c'est une sorte de pistolet comme ça qui tourne et qui tourne des missiles au niveau du skin on sera sur le skin de base mais il y a un petit skin assez tuning avec des requins bon malheureusement écoutez j'ai pas assez d'expérience pour le débloquer et au niveau du drone on aura le premier drone qui a un petit canon sur lui il a la possibilité d'accélérer assez rapidement et il peut éjecter des grenades pour commencer du coup juste single player le tuto j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait histoire d'apprendre les bases aujourd'hui mesdames et messieurs histoire de vous faire rentrer dans l'action on va faire la mission 1 alors la mission 1 je l'ai déjà fait histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemblait le but du jeu c'est tout simple déjà il y a la voix en anglais donc je vous le fais en français en gros il y a des potes à nous disparition on sait pas ce qui s'est passé on sait à peu près où ils sont par rapport au gps etc dans un endroit un petit peu bizarre mais on a pas plus d'infos que ça du coup ils ont besoin du meilleur pilote d'hélicoptère sur terre c'est à dire moi et peut-être vous si jamais vous achetez le jeu ou si vous allez participer sur twitter pour gagner le jeu et du coup il faut aller sauver les marines donc c'est les forces spéciales maritimes qui ont eu des petits soucis on accepte et on est parti nous voilà mesdames et messieurs directement dans le jeu alors on va prendre tranquillement notre temps histoire que je vous présente un petit peu l'idée donc on est dans un hélicoptère de type un petit peu futuriste on a pas mal de petites commandes et comme vous pouvez le remarquer déjà le côté hélicoptère est quand même vachement joli sur le papier ça me faisait penser à un jeu que vous connaissez très bien auquel je joue régulièrement sauf que moi les hélicoptères voilà c'est un petit peu compliqué alors on est sur quelque chose entre guillemets d'un peu plus là on est en mode facile donc on est plutôt vers l'arcade mais si vous voulez vraiment pousser il vous suffit d'aller dans les configs et de monter un petit peu la difficulté moi j'ai préféré mettre quelque chose d'assez facile c'est à dire que j'y joue clavier souris mais on peut y jouer à la manette également après c'est vous qui verrez si vous avez le matos et bah vous vous ferez kiffer donc petit hélicoptère des familles comme vous pouvez le voir il y a le poteau qui est devant au niveau de l'hélicoptère les armes sont sur la droite et la carte est juste derrière moi le contrôle est assez simple ZQSD tout simplement avec espace je prends de l'altitude avec contrôle je réduis l'altitude et la première mission c'est en face il faut qu'on aille à un peu plus de 5 km devant comme vous pouvez le voir il y a un petit bateau qui est là c'est un pote à nous et en gros c'est là-bas qu'a été vu ou aperçu la dernière fois les poteaux donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne j'ai également un drone je vous montrerai bah je vais vous montrer à quoi il sert par la suite et l'idée du coup c'est aider les collègues et surtout trouver les survivants et faire payer mesdames et messieurs aux méchants ce qui s'est passé alors visuellement ça me faisait un petit peu penser à Avatar le côté les îles avec un petit peu la fumée mais sinon on est sur quelque chose d'assez terrestre on va dire on n'est pas dans on n'est pas sur Mars par exemple on est sur quelque chose d'assez terrestre et là comme vous pouvez le remarquer mesdames et messieurs à gauche de cette petite île la fumée alors on n'est pas sur Vis City ok c'est pas il y a peut-être un DP on sait pas c'est peut-être un VS AV vous savez qui a reculé et qui a peut-être reculé un petit peu trop fort mais là ce qu'on peut voir c'est un petit bateau alors on va se déployer mesdames et messieurs et quand j'appuie sur A pouf je passe au petit drone donc voilà l'hélico à quoi il ressemble l'hélico dans lequel on était jusqu'à présent et en fait les hélico ont un un petit robot alors c'est un drone tout simplement et en gros ce petit drone va vous permettre de vous approcher un petit peu plus près de ce bateau et comme vous pouvez le remarquer donc le bateau s'est fait défoncer et on a ici une boîte noire donc on va analyser la boîte noire alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une boîte noire une boîte noire pour faire simple c'est une sorte de sauvegarde des dernières discussions genre des dernières 10 ou 15 minutes ou 25 minutes de discussion avant qu'il se passe malheureusement le crash et donc on va pouvoir entendre un petit peu comment on en est arrivé là tu vois est-ce que c'est un DP est-ce que c'est un VS AV qu'est-ce qui s'est passé et donc comme vous pouvez le remarquer ils se sont fait attaquer alors on va retourner à l'hélicoptère hop là tac et on est parti donc comme vous l'avez compris ils se sont fait attaquer donc maintenant il faut rechercher les possibles survivants et donc ça c'est la première mission et donc ce mois-ci il y en aurait une deuxième alors je ne vais pas vous montrer la deuxième je vous montre que la première comme ça il y aura un petit peu de surprise sinon ce sera trop simple là comme vous pouvez le voir on se fait attaquer par les bateaux hop missile tête chercheuse hop là on a déjà s'occuper du petit bateau ok ça c'est bon ah je sais je suis un pilote mesdames et messieurs bon j'ai joué au jeu avant parce que sinon sinon vous alliez encore dire que voilà je suis pas bon alors qu'en fait je suis un excellent pilote d'hélicoptère alors j'aimerais bien avoir ce niveau sur V-City malheureusement ce n'est pas possible alors vous l'avez peut-être remarqué c'est vrai que ça va assez vite je vais quand même vous expliquer en gros quand je vise le bateau voilà il y a trois ronds qui se mettent autour alors c'est con j'ai plus de missiles j'ai déjà tout utilisé oula on était vachement prêt mais en gros voilà en gros j'avais des missiles à tête chercheuse que j'ai sur alt et donc du coup je verrouille la cible et après j'envoie les missiles et après ça part j'ai les flares également voilà mais bon pour le moment ça sert à pas grand chose donc comme vous pouvez le voir regardez attendez hop on va se mettre comme ça donc là il y a la base ennemie qui est devant et il faut qu'on la neutralise alors neutralise voilà vous savez très très bien ce que ça veut dire neutraliser on va rester un peu au loin parce que si on s'approche trop on va vraiment prendre tarif voilà ok faire attention parce qu'en fait si vous voulez la première fois je suis mort et je m'étais dit ça serait vraiment cool que pour la vidéo j'essaye de ne pas mourir maintenant normalement j'ai encore un truc à supprimer yes hop alors attendez ok parfait et je suis content j'avais pas réussi à le faire la première fois ça ok il faut qu'on continue les recherches mesdames et messieurs let's go again alors pour un fond on peut pas descendre de l'hélicoptère pour ceux qui se demandent et pour le moment du coup j'ai que le premier à vous présenter mais bien évidemment suivant quel hélicoptère vous avez suivant un petit peu suivant quel quel gameplay vous voulez avoir et bien tout change à chaque fois ok alors qu'on peut le remarquer on est pas tout seul alors je n'ai jamais hop je n'ai jamais été aussi loin mesdames et messieurs dans le jeu alors pour un fond on fera pas toute la première on fera pas tout pour une raison toute simple c'est que je veux pas vous spoiler et comme je vous fais gagner le jeu sur twitter ah je me dis ça serait peut-être un peu con de tout vous montrer ah là là mesdames et messieurs que s'est-il passé nous n'avons pas réussi mais bon mesdames et messieurs vous savez je pense que derrière derrière chaque hélicoptère il y a un bon pilote est-ce que vous est-ce que tu veux devenir ce bon pilote et bien je te le souhaite et bien écoute si tu veux devenir ce pilote n'hésitez pas à checker la description rejoindre le discord des devs merci à THQ pour la vidéo sponso ça fait plaisir et n'hésitez pas à rejoindre twitter également je mettrai le lien en description et je vous fais gagner le jeu j'ai 5 clés à vous faire gagner donc rejoignez-nous sur twitter pour ne rien rater du coup on se laisse là dessus pilote d'hélicoptère petit et grand pilote d'hélicoptère écoutez nous nous laissons là dessus sur le petit jeu et on se retrouvera mesdames et messieurs très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était Comanche mesdames et messieurs et on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo bisous à vous passez une bonne journée et bon jeu salut salut